Coucou, ton chien jappe, tire en laisse, saute sur le monde. Ça se peut-tu qu'elle a peur? Sais-tu comment créer une bulle de sécurité pour ton chien? Connais-tu la différence entre la peur, l'anxiété ou la phobie? Dans cette émission, je vais te donner des stratégies simples pour rassurer ton compagnon à quatre pattes. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis six ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire, où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canine. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adoptée, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Thèse Maniaque à Calme et en Contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à t'apporter. Ton meilleur ami à quatre pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressé au début quand les inconnus arrivaient. On n'avait pas de sa réaction. Puis là maintenant, on sait un peu comment elle va réagir. Puis on sait quoi faire pour pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs des filles, dont le mortillage. Elle nous attaquait. Elle n'écoutait pas du tout, du tout, du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais humain. Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactive aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord de pas de plus l'aimer, puis je l'aimais encore. Mais je ne faisais pas confiance. Au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil. Puis à l'âge d'un an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite. Puis on s'est rendu compte qu'il était rendu comme anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. Puis on ne pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse. On écoutait la télévision sans qu'il saute dans la télévision. Moins de rebruits, jet de couleurs, animaux dans la télévision. On ne pouvait pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré. Puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, je suis rendu hyper stressé. Je savais que c'était vraiment rendu un problème. Rolo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de jeter à la fenêtre. Donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. Je n'étais même pas capable de brosser Rolo. Mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un nom verbal qui est très subtil. Il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, puis à voir, puis à comprendre. Ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire les mauvaises choses. Puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr. Au début, honnêtement, j'avais peur. Parce que je me disais comment elle va faire pour être... Parce que, c'est ça, je me disais comment elle va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas. Mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre. Parce que c'est... Moi, je le recommande à tout le monde. Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire, va voir Annick. Elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. Déjà au départ, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction. Viens travailler avec les autres. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en prudentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer, puis que... Puis comme si t'étais là, dans le fond. Parce que c'est nous qui doit faire les exercices avec notre chien. Que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est un peu la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade en auto. Ça fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, tu sais, ça remplace bien le présentiel. On est en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre, puis me montrer des vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Puis les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné. Il y a une de mes amies qui est à la maison régulièrement. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression. Puis il y a toujours une petite touche humoristique aussi. Moi, j'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait, Luna, elle était-tu fatiguée? Elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé? Ça fait que comme ça, en apprenant avec la formation, j'ai appris à détecter ça aussi. C'est important de faire confiance à mon chien, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consulter. Tu m'as donné confiance en moi en faisant, faire les exercices, puis tu me guidais aussi en même temps. Ça fait qu'après ça, j'étais capable de les reproduire. Puis quand j'étais toute seule, puis que tu n'étais pas là, bien, tu sais, avec le guide aussi, tous les documents que tu m'as donnés. Je suis capable de prendre des marches en l'est avec elle, croiser des chats, croiser des véhicules et des vélos, sans qu'elle mette sa sécurité et celle des autres en danger. On a réussi à recevoir des amis, puis de calmer le chien sans qu'il saute sur la visite. Puis finalement, on a passé une belle soirée. Ça aussi, c'était très bien. Tout de suite, la visite, on a remarqué qu'il y avait une évolution avec Néa, puis on a fait, mon Dieu, c'est le même chien. Ça a fait du bien. Fait-on que même les mains sont plus calmes. Ça a amené un petit peu de... On est plus paisible dans notre maison, puis on vit mieux dedans. Luna, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un changement à 360, plus que ça. Si ça pourrait tourner encore plus, elle est beaucoup plus à l'écoute. Mais ça va vraiment mieux. C'est les exercices que tu m'as donnés à faire qui ont fait en sorte que tu me montrais comment faire. Fait que comme ça, je pouvais le montrer. J'ai bien aimé l'expérience. J'étais sceptique, mais finalement, non, je suis satisfaite. Tu sais, t'es toujours disponible en plus. Ça, je peux le rajouter. Puis aussi, si j'étais mal prise, je savais que je pouvais l'écrire, puis que j'avais une réponse aussi. T'es super compréhensive, puis ouverte à tout. Quand mon chien s'est fait stériliser, puis que j'avais bien de la perle, j'ai senti que t'avais beaucoup d'empathie pour ma situation. Puis ça, je l'apprécie. Le premier contact a été bon. J'aimais ce que j'avais vu. Rolo avait vraiment besoin d'une aide extérieure. Avec les rencontres qu'on a eues, petit à petit, je suis fière de dire, aujourd'hui, après les cours, les exercices, on a rendu vraiment bon. Il y a beaucoup plus de contrôle quand il voit des gens. C'est le résultat que moi, j'attendais. J'attends pas de mon chien à ce que tout le monde puisse le flatter. On réalise que les étrangers, bien, ils doivent garder leur distance par rapport à lui. Puis lui, il va leur laisser savoir quand il va être prêt. C'est pas à nous de décider quand lui, il va être prêt. C'est comme un mythe qui disait qu'il y a des choses que t'as pas le droit de faire à ton chien, tandis que c'est pas de ça qu'on a parlé. On a vraiment parlé du respect mutuel entre les chiens. C'est ça que moi, j'en cherchais. Moi, j'ai trouvé ça génial. Bien, premièrement, j'aime ça être chez nous, fait que ça m'arrangeait. Puis avec le laptop, ça a super bien été. Les exercices que j'ai appris, par contre, je le sais que je vais être capable de l'amener à venir en auto éventuellement. Mais non, c'est génial. Allo, tout le monde! Bienvenue à cette émission d'aujourd'hui, pour la peur chez le chien. Je t'ai dit quelques avantages que t'allais avoir dans l'émission d'aujourd'hui en intro. Bien sûr, encore une fois, tu vas obtenir vraiment énormément beaucoup d'informations encore. Allo, Sonia! Allo, D'Atacha! Fait que fais-moi des likes avant que je commence. Fais-moi des cœurs pour me dire que le son est bon, s'il te plaît. Je veux juste être sûre que tu m'entends bien de ton côté pour être en mesure de progresser puis de continuer à jaser avec toi. Fait que... On est 25 de jeu en plus. C'est cool. Yes! Fait que les likes rendent excellent. Merci beaucoup. Alors, je sais que le son est bon pour toi de ton côté. Good! Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de t'aider à mieux comprendre ton chien qui a peur. Définitivement. T'aider à comprendre c'est quoi la peur, démystifier plein d'autres choses autour de ça. Je vais répondre à tes questions, bien entendu, comme à toutes mes émissions. Donc, tu pourras me poser tes questions en direct. Il va y avoir un moment dans l'émission d'aujourd'hui où je vais prendre le temps de répondre à tes questionnements spécifiques en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu me découvres, bien, je t'invite à rester jusqu'à la toute fin parce que jusqu'à la toute fin, j'ai toujours un cadeau gratuit pour toutes les personnes qui m'écoutent pour la toute première fois. Et également, si tu viens de me connaître, si t'es pas abonné encore à ma chaîne YouTube, bien, les gens s'abonnent à ma chaîne YouTube d'abord et avant tout parce qu'ils ont la possibilité de revoir toutes mes émissions en rediffusion. Ils reçoivent même une alerte. Fait que s'ils peuvent pas être là en direct, si t'en manquons une parce que la vie, des fois, fait en sorte que c'est pas possible de m'écouter en direct, bien, à ce moment-là, tu reçois une alerte pour te dire « Hey, Annick a mis une nouvelle vidéo en ligne. » Tu peux aller t'abonner directement à la chaîne YouTube pour obtenir toutes, toutes, toutes les informations que je donne. Il y a, écoute, il y a plus de 100 heures de vidéos sur ma chaîne YouTube. Puis on approche les 1500 abonnés. Puis on aimerait donc bien ça finir l'année avec un beau chiffre de 1500. Ça peut être 1500, un, deux, trois, quatre. Ça me dérange pas. Mais au moins, atteindre le 1500 d'ici la fin de l'année quand on a commencé en 2021. OK? En 2021, on avait 100 abonnés. Après ça, on est arrivé à 500, 1000. Fait que là, ça serait cool d'arriver avec un 1500 d'ici la fin du mois de décembre. Je lance ça de même. Fait que si t'es pas encore abonné, je pense que ça serait un bon moment. Bonjour Nancy avec un camélier King Charles de 16 semaines. Oui, bien, voilà, on est rendu là. C'est à ton tour de te présenter. Alors, dis-moi de quelle région tu m'écoutes, quelle ville, quelle race de chiens partages ta vie et quel âge a ton chien. Ça va être interactif aujourd'hui. Oui, je vais parler, mais je veux te faire participer parce que plus tu participes, plus ça m'aide à t'offrir du bon contenu quand même, bien évidemment. Fait que je vais te poser des questions moi aussi. Toi, tu m'en poses, moi je t'en pose. J'attends des réponses. Fait que là, tu te présentes directement s'il te plaît pour me dire de quelle région tu m'écoutes. Je trouve ça fantastique parce qu'il y a tout le temps du monde, un peu partout à travers le monde qui m'écoutent. Fait que je trouve ça extraordinaire à ce niveau-là. Donc, voilà. Fait que j'attends tes commentaires. J'attends tout ça en commentaire. Ça rentre pas, fait que je vais prendre le temps de prendre un petit gorge. Il y a peut-être un délai, tu sais, des fois il y a comme ah ben voilà, ça commence à rentrer. Good. Mirabelle avec un berge australien de deux ans. L'eau, c'est bien. Blainville avec la belle Nova, berge australien de huit mois. Rimouski avec un malamute de deux ans. Saint Constant et Souci un cavalier King Charles. Good, de neuf semaines. Un petit coucou. Ottawa, on regarde pour notre coqueur anxieuse. Excellent. Nous sommes deux chiens. Un golden de 16 mois et un cavalier King Charles de trois ans. Hey wow, on a beaucoup de cavaliers King Charles aujourd'hui. C'est cool. de la Mauricie, Drummondville avec un golden de deux ans. Terrebonne. C'est drôle parce que hey wow, un caniche de Trois-Rivières, Lévis, Border Collé. Généralement, souvent, à chacune des émissions, il y a comme un filon de majorité de chiens de Border Collé ou de berges australiens. Fait que là, aujourd'hui, de voir que c'est autant diversifié, je trouve ça magnifique. C'est le fun. On a des coqueurs, on a des cavaliers King Charles, des Malamutes, des golden, des Border Collé, des berges australiens, oui, mais tu sais, un cha-cha pis un golden de Trois-Rivières. C'est cool. Je suis vraiment contente. Fait qu'aujourd'hui, ça va être du stock, OK? Oui, en Abitibi avec Pablo, le beau berge australien d'amour qui a beaucoup de neige chez eux. Petit, petit coquin. Est-ce que c'est seulement à moi que le son est décalé, Roxana? Peut-être que oui, j'ai pas eu d'autres commentaires à cet effet-là. Fait que des fois, peut-être que je diffuse en trop grande résolution. Tu peux peut-être quitter pis revenir après voir si ça s'ajuste à ce niveau-là. Border Collé de 7 ans de port neuf. Good. Donc oui, ce que j'allais dire, c'est que je donne beaucoup, beaucoup d'informations comme à chaque fois. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est un prémice. C'est comme une introduction à ma formation complète. OK? J'ai une formation complète sur le langage et les signaux du chien pour t'aider à mieux comprendre ton chien, pour t'aider à comprendre toute cette dynamique-là qui se produit à l'intérieur de ton quotidien avec ton chien que je vais te montrer à l'instant ici. Fait qu'aujourd'hui, tu reçois comme une mini-information qui, je souhaite, va t'ouvrir la réalité face à ce que tu peux porter une attention particulière avec ton chien. Fait que j'ai une formation ultra complète sur mon site Internet. Autonome, tu la suis au fur et à mesure que toi, t'es prêt, t'as accès pendant une période d'un an. Fait que ça t'aide à bien comprendre certains comportements de ton chien et c'est beaucoup plus détaillé que ce que tu vas voir aujourd'hui en direct avec moi. OK? On t'a mis le lien en commentaire. On me dit le son est bon. Le son est bon. Good. Fait que voilà, donc Roxana, peut-être juste quitté revenir voir. Mais je diffuse quand même en très bonne qualité. Fait que ça se peut bien. Aujourd'hui, j'ai aussi décidé qu'il n'y allait pas... Tu sais, des fois, je te mets des images, je te mets des vidéos d'Oreo, mais aujourd'hui, ça va être différent. Je vais te parler de quelque chose d'autre que tu vas voir à ton écran quand même. Fait que je trouvais ça important de modifier un peu cette présentation-là aujourd'hui. Si t'as besoin de mes services en privé, sache que mon horaire de décembre se remplit déjà. J'en revenais pas. Je programmais mes rencontres avec mes clients tantôt et je me disais « Ok, je pense qu'on va planifier jusqu'à Noël » parce que là, ça se remplit rapidement. Fait que si t'as besoin d'aide en privé, tu veux accueillir les gens à la maison, ta visite pour le temps des fêtes de façon adéquate, tu restes jusqu'à la fin. Je vais te dire comment faire pour communiquer avec moi et réserver un magnifique appel découverte pour qu'on apprenne à se connaître et qu'on embarque ensemble dans ce fabuleux voyage. Allô Mylène avec Pablo et Brutus qui sont encore à l'écoute. Mylène m'envoie des vidéos de ces chiens qui me regardent à la TV et qui sont captivés par le fait que je parle. Des fois, ils voient réopassés. Des fois, ils voient un petit chat dans leur écran fait que je trouve ça magnifique. J'ai des élèves à l'écoute quand même, quand même, quand même. Christine de Rivière-du-Loup, le brûleur croisé Oski et le brûleur croisé Pitbull, le goud. Alors, allons-y sans plus tarder avec toutes les informations que je vais te véhiculer de maintenant. Ça se peut que je te pose des questions, je te l'ai dit que ça allait être interactif alors ce n'est que le début de cette fabuleuse émission. On a quasiment atteint 40. C'est génial. C'est génial. Donc, la première chose que tu te dois de savoir pour reconnaître si ton chien a peur, c'est sûr que de reconnaître les signaux corporels et vocaux, c'est la base. C'est la base vraiment énormément parce que ce qu'on veut là-dedans, c'est que tu sois capable de comprendre mon chien a-tu peur? C'est-tu la frustration? C'est-tu l'anxiété? C'est-tu autre chose? Fait que bref, de savoir reconnaître les signaux corporels et vocaux, ça vaut la peine. Petit Jupiter qui est arrivé parmi nous. Maintenant, on va avoir quelques-uns puis j'ai quelque chose de prêt pour toi déjà dans quelques instants pour te montrer tout ça. Donc, évitement ou retrait. Donc, éviter quelqu'un se retirer, aller dans sa cage par lui-même, aller se cacher en dessous de la table, se réfugier en arrière de toi, c'est de l'évitement. Le chien se retire. Donc, à ce moment-là, on peut se dire que ce n'est pas parce que ton chien a nécessairement une très grosse fatigue puis il va aller dormir, mais plutôt, il a peut-être peur de cette personne-là, de ce stimuli-là, de quelque chose de nouveau qui est arrivé dans l'environnement. OK? donc, évitement, retrait, à prendre en considération. OK? Vraiment. Posture basse. Là, posture basse. Je me suis préparée pour certaines choses. OK? Et je pense que je vais commencer à l'instant. OK? Donc, Lily Chin, peut-être que tu la connais, peut-être que tu la connais pas. J'adore ses illustrations, c'est magnifique. Elle collabore beaucoup avec des gens dans le milieu, des vétérinaires comportementalistes, des intervenants comportement canins et tout ça. Elle a fait beaucoup d'images que tu as sûrement peut-être déjà vu passer à travers les réseaux sociaux, mais elle a aussi fait un livre. Ta-da! Ce livre-là, tu peux le retrouver directement sur notre site internet dans l'onglet ressources pour te le commander toi aussi. Fait que tu vas repartir avec beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, je disais posture basse. Voilà à quoi peut ressembler une posture basse. Dos recourbée, oreille vers l'arrière, gueule tendue. Fait que bref, hein? C'est assez clair, c'est crâne anglais, mais bon, c'est anxieux et apeuré. OK? Donc, posture basse, c'est vraiment comme un signe pour te dire « Hi! Je pense que mon chien n'est pas bien. » Fait que je l'adore ce petit livre-là, tu vas en voir passer plein d'images comme ça. OK? Est-ce que... Ouais, bien, je l'ai à moitié, celle-là, mais queue entre les pattes, un petit peu. Un petit peu, pas beaucoup, mais je pense que je l'ai peut-être pris à quelque part d'autre. ou pas. Tu sais, il faut quand même que tu... Ah oui! Il faut quand même que tu te le procures, tu sais. Fait que voilà, ici en bas, là, comme ça, la queue entre les pattes, clairement, hein? On a un petit chien qui n'est pas bien, là. Pas bien du tout, du tout, du tout, OK? Fait que la queue entre les pattes à prendre en considération également. Les oreilles rabattues vers l'arrière, c'était clair quand même, dans mon image. Vois-tu? Les oreilles sont par en arrière. Ça aussi, ça n'est pas un autre signe pour dire « Ah, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. » Puis même si le chien va vers la personne, va vers le déclencheur, va vers le chien, peu importe, ou il y a une certaine curiosité, s'il y a la queue entre les pattes et les oreilles par en arrière, ce n'est pas parce qu'il s'avance qu'il est autant confortable. OK? Il y a peut-être des émotions conflictuelles qui viennent dire « Ah, je m'avance-tu? Ah, je vais peut-être essayer mais en même temps et boy que j'ai peur. » Donc là, bien entendu, dans un contexte comme ça, on n'en rajoute pas une couche de plus. On ne fait pas peur à notre chien une couche supplémentaire. Faites un post là-dessus sur mon Facebook personnel où ce que je disais, c'est que « Ne fais pas peur à ton chien, ça n'a pas de sens. » OK? « Tu brises ta relation. » « Mon chien me fait ça devant moi sans autre réactif. » Josée, peut-être que je ne sais pas quel âge a ton chien. Ça fait combien de temps qu'il fait ça? Peut-être qu'il ne veut juste pas de confrontation et c'est sa façon à lui d'arriver devant toi. De dire « Ah, fais-moi rien. Je t'aime beaucoup. » Faites qu'il fait tout ça pour dire « Non, non, non. » Puis voilà. Peut-être que tu essayes de le flatter puis il ne veut pas. Souvent, en consultation, il se couche sur le dos, les pattes en l'air, il a peur de moi. Bien, il y a quelque chose en tout cas. Peut-être qu'il a peur de toi. Mais souvent, en tant qu'humain, on a le réflexe d'aller flatter notre chien directement sur la tête ou de prendre notre chien dans nos bras quand ils sont petits particulièrement. Et combien de fois j'ai dit à mes clients « Ton chien ne veut pas, ton chien a peur. » Et ça ne lui tente pas. Faites ça comme ça. Il se tasse. Le corps, il tasse comme ça parce que les gens essayent de le prendre. Donc, clairement, le chien, il dit que ça n'étonne pas. Faites que si toi, Josée, tu avais tendance à mettre ta main sur le dessus de la tête de ton chien puis qu'il t'envoyait des signaux qui n'étaient pas très bien perçus de ton côté, bien, peut-être que là, il s'est dit « Je vais m'avancer comme « Ah! » Puis après ça, je vais tomber sur le dos puis voilà, la queue entre les pattes puis ça va bien aller puis elle ne me touchera plus la tête. Ah! Vengement total, OK? Peut-être que c'est ça. Des tremblements! Ça, c'est clair, les tremblements? Je ne pense pas que j'ai besoin de te montrer des tremblements. Mais je ne pense pas que je l'ai. Je regarde, là, mais je pense que je ne l'ai peut-être pas pris, mais bref, un chien qui tremble, c'est un chien qui tremble. C'est... Il shake. Souvent, on va voir ça avec des bruits, des gros, gros bruits. Tu sais, le tonnerre, des fous d'artifices, le détecteur de fumée. Bref, des sons très, très aigus. OK? Un chien peut trembler dans des moments comme ça. Allaitement excessif. Ah oui, ça, j'ai vu ça. Allaitement excessif. Donne-moi deux secondes parce que là, c'est quoi ça? Allaitement. Hein? Allaitement. J'avais même fait des ronds jaunes. OK? Donc, les oreilles par en arrière, la petite face par en arrière. S'il te plaît, fais-moi pas mal. Fais-moi pas mal. Je respire vite. Je... Tu sais, je suis pas confortable. Ouais, peut-être une frustration, mais pas sûre. Mais vraiment comme de l'anxiété. Tu sais, souvent, oui, on va voir ça dans l'auto, dans une salle d'attente d'un clinique vétérinaire, salon de toilettage, etc. Donc, allaitement excessif. Donc, le chien n'est pas fatigué, il n'arrive pas de faire de l'exercice, il va se mettre à respirer rapidement à la gueule ouverte. OK? Fait qu'un allaitement excessif peut être un signe précurseur d'anxiété et de peur. OK? Voilà. Ici, j'en ai tout d'autres que j'aurais aimé te montrer. Ah oui, ça, je le vois, ça. Ouais, mais ça, c'est assez flagrant. Ça, on voit ça. souvent qu'on essaye de flatter la tête d'un chien. Dos ronds, recourbés, queue entre les pattes, tête vers le bas. S'il te plaît. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Celle-là, je vous l'ai montré tantôt. Euh, l'autre... Ouais, bien là, ça... Seigneur. Hein? Courir un peu partout, baver excessivement, se demander où est-ce qu'il pourrait bien s'en aller. Où je pourrais bien aller relaxer, s'il vous plaît, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. OK? Euh... L'autre que je voulais te montrer, que j'ai déjà vue, j'ai la part de mon petit Oreo. Ça, ici. La bouche, vraiment... Euh... Ouais, c'est comme si tu veux souffler, là, tu sais. Les babines par en avant. C'est ça, je veux dire. Les babines par en avant. OK? Puis un petit pli, ici, là, qui se forme, là. Fait que le chien ne va pas nécessairement grogner, mais il y a comme un début de « Hey, toi, si tu m'approches, là, je ne t'aime pas bien, bien. » Fait que ça se peut bien que je ne sois pas content. OK? Moins fréquent, mais quand même, ça vaut la peine de porter une attention particulière parce que le chien peut commencer par s'avancer puis après ça, voir ce format de gueule-là apparaître. OK? Fait que je te remonte le livre, ici, direction de notre site Internet dans l'onglet « Ressources ». Écoute, je t'en ai montré quelques-uns, là, mais comment tu en as? Tu en as plein. Plein, 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 plein. OK? Très bien fait parce que elle te met aussi dans certains contextes. Tu sais? Dans tel contexte, en présence de qui, pourquoi, tu sais, il n'y a pas juste ça. OK? Il n'y a pas juste ce comportement-là. C'est la même chose que je reproduis à l'intérieur de ma formation. À l'intérieur de ma formation, je fais tout ce qui est la narration. Il y a des vidéos, il y a des images. Je rentre en détail, on voit des chiens ensemble. Le parc à chiens, chien humain, etc. Fait qu'il y a énormément beaucoup de contenu à l'intérieur de cette formation-là pour t'aider encore à aller plus loin dans ta connaissance de tous ces signes de peur-là. OK? Maintenant, toi, en commentaire, écris-moi ce que t'as remarqué que j'ai eu que entre les pattes, couche sur le dos, bave, dans l'auto. Donc, écris-moi en commentaire à ton tour qu'est-ce que t'as remarqué qui t'a fait penser que, oups, mon chien a peut-être peur ou je pense que mon chien a peur ou définitivement mon chien a peur. Fait qu'écris-moi en commentaire quel est le comportement que t'as remarqué chez ton chien à cet effet-là. OK? Pendant que je bois, partage cette merveilleuse émission pour que tous les gens autour de toi sachent les nouvelles, connaître les nouvelles méthodes d'éducation respectueuses puis pour qu'ils puissent savoir comment interagir avec ton chien si ton chien est déjà à la base un peu peureux. OK? Fait qu'on est 37, je reprends ça quand on est rendu à 10, partage. On a 7, il en manque 3, je suis pas trop exigeante. Je reprends ça à 10 puis en commentaire, tu m'écris le comportement que ton chien fait qui te fait penser qu'il a peur. Ouh! On a monté à 42. Ça paraît, les partages, ça paraît... Continuez à partager. Viens se protéger derrière moi. Parfait, excellent. Se cache derrière moi si un autre chien arrive rapidement vers nous sans être attaché. oreille par en arrière, queue entre les pattes, dos courbés. Ça en est plusieurs, ça. Queue entre les pattes, oreille par en arrière, descend la tête quand quelqu'un approche, veut la flatter. Se cache entre mes jambes, tremblement, quand même, hein? Se cache sous la table et aboie. Il n'a que 4 mois. Jappement à l'approche d'étranger, tire sur la laisse vers l'arrière. Ah, dans mon intro, ton chien jappe-tu? Ton chien tire-tu en laisse? Ton chien saute-tu sur les gens? Ça se peut-tu qu'elle a peur? OK. jappe et fuit quand elle voit des enfants. Manova fait de l'évitement dès qu'elle aperçoit l'aspirateur. Les oreilles en arrière, la queue entre les pattes, se cachent. En sentier, mon chien refuse d'avancer quand il entend quelque chose qu'il ne connaît pas. Il s'assoit dos à moi. Wow! Et devient une statue. Donc, dos à nous, ça va dire « Hey, s'il te plaît, je fais... » S'il te plaît, arrête. Je n'ai plus d'interaction. Retrait, tremblement de la patte, babine levée, tremblement. Tremblez beaucoup dans le gazon mouillé et froid. Au début, je pensais qu'elle avait froid, mais je pense qu'elle a peur du gazon mouillé. Baisse la tête, grogne quand on vient pour le flatter, queue entre les pattes souvent, queue entre les pattes, tremblement, oreille en arrière, patte dans les airs. Vous êtes extraordinaires parce que vous m'en sortez plein. C'est génial! Rabat les oreilles, mets la queue entre les pattes. Quand je me promène, il a tendance à se mettre en arrière de moi comme le bruit d'un camion. Là, il y en a un qui ne sort pas et que j'ai le goût de te montrer et j'espère, j'espère, j'espère que je vais être capable de te le retrouver... Oui! Je l'ai. Quand je me promène, il a tendance à se mettre en arrière de moi comme le bruit d'un camion, aboiement lorsque quelqu'un entre dans la maison se cache derrière moi. OK, good. Hé, merci, gang! On est rendu à 10 partages. On se remet un challenge de se rendre jusqu'à 15, hein? On est 39. Ça marche. Ça aide à nous faire connaître. C'est un geste gratuit de ta part et c'est extraordinaire. Tu n'as même pas idée de la portée de ce partage gratuit-là. OK? Pendant ce temps-là, pendant que tu partages, je te montre d'autres choses. À ton écran, claque des dents. Claque des dents. Ça, c'est rendu assez élevé. C'est proche, Cathy, de la morsure, claquer des dents. Ça fait que c'est vraiment à prendre en considération. Ici, les yeux de baleine. Tu sais, on voit le petit blanc des yeux, là. C'est vraiment trop proche, là. Quand j'ai le blanc des yeux comme ça, là, ça veut dire que, oh là là, que je ne suis pas sûre, que je ne suis pas sûre. Ça fait que, à prendre en considération. Tu sais, tu as des soies à ton chien, puis tu fais, tu commences à voir le blanc ici, tu fais comme, oh oh. Si je continue, je prends une chance. Oh, je suis mieux d'arrêter, parce que ça a quand même bien été. OK? Donc, assure-toi que quand tu commences à voir les yeux de baleine, prends une pause quelque part, tu recules, tu sortes dans la distance, il y a quelque chose. OK? Oui, Pablo fait ça, les yeux de baleine. Ça fait que, oui, on me dit. Il ne sortait pas. Ça fait que je trouve ça important de te le dire, parce que c'est subtil, mais c'est là pareil. Ça fait que ça prend en considération vraiment. Donc, voilà pour les signes que je veux vraiment que tu te rendes compte le plus possible dans la vie, en général, avec ton chien. T'en connais déjà plein, c'est extraordinaire. Continue à en apprendre, ça vaut la peine parce que je le dis et je vais le redire, si tu passes ton temps à regarder ton chien, autant que ton chien passe du temps à te regarder toi, tu vas devenir un et une spécialiste en lecture de langage canin puis en signification des comportements. OK? Parce que, oui, comme une maman qui connaît son enfant par cœur, tu sais, des gagas, gougou, nonna, ou des mots bizarres, puis là, tu regardes la maman, c'est ce qu'il veut dire ton enfant, puis elle sort une phrase parfaite, elle a tout compris. OK? C'est pareil avec ton chien, c'est exactement la même affaire parce que ton chien, lui, il décode 100%. Il sait que quand tu fais ça, ça va dire ça, puis quand tu fais ça, ça va dire ça, puis quand tu fais ça, ça va dire ça parce que nous, en tant qu'être humain, on est très routiniers dans la vie, donc nos chiens, ils adorent la routine, c'est le fun de la routine, c'est sécurisant, fait qu'ils savent tout prédire, tout parfaitement. Good, excellent. Donc, on continue, il manque quatre partages, je gagne, puis tu en as 15, je sais que tu es capable, ça fait monter le nombre de vues, c'est excellent en plus. OK? Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre par la même occasion. OK? Maintenant, comprendre les différences entre peur, anxiété, phobie. Je ne te demanderai pas de me le décrire, fais juste me dire en commentaire si oui ou non tu connais la différence. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Toutes les réponses sont bonnes, c'est juste pour m'aider un peu à comprendre ton niveau de compréhension face à ces trois choses-là, face à ces trois émotions-là, je devrais dire. Ce n'est pas des choses, c'est des émotions, nommons-les. Fait que c'est juste pour m'ouvrir un peu l'esprit sur que connais-tu de ces trois émotions-là. Fait qu'en commentaire, fais juste m'écrire oui ou non si tu sais, si tu connais la différence entre peur, anxiété et phobie. je vais te l'expliquer, on va le voir ensemble, rassure-toi, ce n'est pas pour rien que je te pose la question, mais bref, je trouverais ça cool de faire la différence entre les trois parce que ça peut aider à mieux comprendre peut-être certaines, certaines, j'allais le dire, certaines différences entre chacun d'entre eux. Hé, bonjour Isabelle! Hé, on est rendu à 16 partages. Merci gang, c'était extraordinaire. Annie qui dit chez les chiens, non. Intéressant Annie, j'ai hâte d'avoir ton feedback qui va me dire peut-être après si humain et chien, ça se ressemble énormément. Je sais qu'il fait de l'angoisse, anxiété et peur, aucune phobie, parfait, oui et non, pas évident, excellent, pas assez, oui pour les définitions mais pas en comportement canin, good, pas sûr, pas sûr, ok, c'est bon. Un peu oui et un peu non, j'aime ça, il n'y a pas de mauvaise réponse. On se tient comme sur la ligne. Alors allons-y, ok. La peur, c'est une réaction émotionnelle immédiate à une menace qui est perçue, ok. Exemple, j'ai peur des chats, j'ai un chat à côté de moi, j'ai peur, j'ai peur parce que le chat il est là, j'ai peur, ok, le chat il est là, j'ai peur, ok. Donc on se met dans un contexte de chien, le chien a peur d'un nouveau sac à poubelle qui est arrivé dans la maison subitement ou d'un sac de hockey qui est apparu là dans mon salon, j'ai jamais vu ça de ma vie, je vois le sac, oh mon dieu, j'ai peur, le chien a peur, j'appe après, fuit, veut pas s'approcher, bref, ça c'est une peur, ok, bien simple, phobie, pas sûr de connaître, ok, parfait. L'anxiété, l'anxiété, c'est un état qu'on va appréhender ou qu'on va avoir une inquiétude face à une menace, ok, euh, des camions de poubelle, oui, donc l'anxiété, c'est un peu ce que tu peux peut-être constater chez ton chien qui va sortir à l'extérieur, faire ses besoins alors qu'il fait noir puis là, pa, il tombe en mode, il perd la vigilance puis il regarde partout, oh, va-tu arriver quelque chose? Y'a-tu comme un chien qui va japper un moment donné puis je saurais pas d'où ce qui va arriver? Je vais-tu entendre le bruit d'une porte de char? Fait? Il appréhende qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer puis là, bien là, si ça se réalise, bien là, c'est une peur, mais bref, il est toujours dans l'appréhension, fait que tu vois ton chien constamment en hypervigilance puis il check partout puis il est pas capable de se concentrer puis il a de la difficulté à venir produire un comportement dans un contexte où ce que il pourrait peut-être qu'il est arrivé quelque chose parce que il est déjà arrivé quelque chose dans le passé. Il arrive chez le vétérinaire dans la salle d'attente, oh boy! Il est rien arrivé, il est juste dans la salle d'attente. Anxiété au coton. Allaitement, puis les personnes, qu'est-ce que tu veux me faire, toi? J'ai un peu après les chiens qui sont aussi dans la salle d'attente, il est pas bien, il est vraiment pas bien, mais il est rien arrivé, il est juste dans la salle d'attente. Lui, il appréhende que oh boy, quand je suis ici, là, ça va mal finir, la dernière fois on m'a enlevé mes testicules, j'ai eu mal. Genre, j'extrapole, mais voilà. La phobie, la phobie, la phobie, c'est une part intense et irrationnelle qui est déclenchée par un objet. Ça peut être une situation, ça peut être une expérience spécifique, entrée dans une auto alors qu'il n'est jamais rien arrivé, mais mon Dieu que je me sens donc bien pas bien, je bave, je bave, je me sens pas bien. Phobie, le chien a une phobie des voitures, c'est une peur qui est intense puis qui est irrationnelle, je veux dire, il est dans un char, il n'est jamais rien arrivé, il n'a pas eu d'accident, ces humains sont là, ça va bien. Donc, peur irrationnelle qui est déclenchée par un objet, une situation, une expérience. Je pense que ça ressemble pas mal à l'humain, tantôt on me disait oui je la connais chez l'humain mais pas chez le chien, fait qu'on me dira si ça ressemble, selon moi, je mets ça dans ma tête puis je me dis oh boy, j'ai une phobie de tout ce qui pique dans la vie, particulièrement qui fait bien comme ça. C'est une phobie, je suis très, 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 très bien consciente que c'est une phobie parce que je ne me suis jamais fait piquer de ma vie. Tu vois-tu comment c'est une phobie, tu sais? Mais quand elle vient, là, j'ai peur en tabarouette, OK? Mais, bref, c'est une phobie, OK? Fait que des fois, quand on a ce sentiment-là, on se dit, ouais, mon petit chien, peut-être que je te comprends plus que tu penses. Fait que voilà, oui, on me dit que c'est exactement ça, perdre ses petites bouboules. Je m'en remets dans les p'toutes. Donc voilà, la différence entre les trois. OK? Je te laisse la chance de prendre une capture d'écran, peur, screenshot, anxiété, screenshot, phobie, screenshot, OK? Je veux vraiment que tu sois capable de faire la différence entre les trois parce que ça vaut quand même la peine. Parce que souvent, on a tendance à dire, ben, il a peur de... Il a peur... Mais, il a peur de quoi? Parce que s'il n'y a rien, il est plutôt dans l'anxiété, là. Il n'y a pas peur. Il n'y a pas peur. Il n'y a rien qui a peur. Fait que c'est autre chose. OK? C'est ça qui est arrivé cet après-midi. Je lui ai enlevé les points de suture suite à une castration et il n'était pas content, pas nerveux, mais allaitement. Voilà. OK? Dans l'anticipation, hein? Savoir qu'on fasse mal. Pau de chien. OK. Good. On continue. Les expériences passées et traumatisantes peuvent définitivement avoir un lien direct sur le comportement de ton chien. Souvent, chez l'humain, on va appeler ça un stress post-traumatique. OK? Fait que c'est un peu la même chose chez le chien. Exemple. Cette maison-là, le chien s'est détaché, il m'a foncé dessus puis il m'a attaqué. j'ai rien eu, mais il m'est arrivé quelque chose. Alors, avant d'arriver vis-à-vis de cette maison-là, maintenant, je tire sur la laisse, parce que j'anticipe, j'abois rendu vis-à-vis de la maison parce que là, je dis, hey, je suis là, là, viens pour m'attaquer, mon petit coquin, parce que peut-être que je vais te mordre le premier. ou encore pire, ils généralisent puis là, tous les chiens qui croient, c'est rendu une catastrophe. Ça aussi, ça se peut. Donc, voilà. Fait que, tu sais, ce qu'il faut se dire, c'est que des expériences passées, des événements traumatisants peuvent faire en sorte que notre chien ne va pas bien et nous démontre de la peur, de l'anxiété face à certaines circonstances. OK? Là, je t'ai donné un exemple super clair, mais bref, il y a des chiens qui ne resteront pas avec cette expérience passée-là. Ils vont être capables de progresser puis souvent, je vais y réunir, je ne te dis pas ça tout de suite. Ça suivra. Ça suivra. Merci pour les partages supplémentaires, c'est extrêmement apprécié, beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK? L'importance de ne pas punir la peur et l'importance de ne pas provoquer la peur, de faire peur à son chien. Pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Même si des fois, on rit de tout, c'est pas drôle. Pourquoi c'est important de ne pas punir la peur? Imagine-toi, tu as peur de quelque chose puis là, on te punit et tu te dis « Ah, arrête d'avoir peur, qu'est-ce que c'est ça? Tu n'as pas besoin d'avoir peur puis là, viens-t'en. » Eh, Seigneur, ça aidera en rien et en tout. Au contraire, tu as peur, tu es stressé, tu ne vas pas bien. On rajoute une couche supplémentaire pour me dire « T'as pas de faire avoir peur. » Non, ça ne m'aide pas ça. Hein? Ça ne m'aide pas ça. OK? Donc, punir n'est définitivement pas une option. OK? combien de fois et malheureusement, ça a passé à la télé, qu'on submerge le chien puis qu'on l'oblige à affronter ses peurs, c'est terrible. C'est terrible parce que le lien de confiance vient de se briser, là. C'est comme « Hey God, c'est triste, triste, triste. » Fait que non, punir et obliger un chien à affronter ses peurs. Puis là, quand je dis « Obligé », c'est « Je t'attire. » OK? C'est pas « T'es un, bravo, vite, je vais y revenir à cette technique-là. » Fait que « Obligé », c'est vraiment « Obligé », là. C'est pas une méthode douce et délicate, là. C'est « Ah oui, c'est pas le fun. » OK? Puis ça vient briser ton lien de confiance avec ton chien. OK? Une introduction graduelle au stimuli effrayant est définitivement la meilleure des techniques pour permettre à ton chien de faire face à son rythme à des stimuli qui peuvent paraître effrayants. OK? Donc, « Ah, j'ai peur des chiens, j'aime pas les chiens en général, etc. » Il m'est arrivé une situation pas le fun. Bien, viens mon petit chien, on va aller s'assurer tranquille au parc, on va s'assurer qu'on a une belle distance pour travailler ensemble. et chaque fois que tu vas voir un chien maintenant, ça va être un annonciateur de bonnes choses. OK? À condition que tu réagisses pas parce que si tu réagis, ça veut dire qu'on est trop proche, t'es pas confortable, on recule puis après ça, on recommence à le faire de façon graduelle. OK? Pas d'obligation, graduellement avec son chien. OK? Tu peux continuer à me poser tes questions, ça va me faire plaisir de prendre un moment bientôt pour y répondre à ces super questions-là. OK? Utilisation du renforcement positif, bien entendu, bien sûr, qu'est-ce qu'on utilise comme renforcement positif? De la nourriture, des câlins, des jouets, tout ce que le chien peut aimer. OK? Souvent, l'estomac est la première chose que le chien aime d'abord et avant tout, mais ça se peut qu'on ait un chien qui soit beaucoup plus attiré vers le jeu, à condition que le jeu aide le chien à surmonter ses peurs. Si le chien est juste comme focus, 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 puis qu'il ne prend même pas le temps de prendre connaissance de ce qui se passe autour de lui, il n'est pas en apprentissage, il est en mode jeu. OK? Fait qu'il faut peut-être trouver quelque chose d'un petit peu moins intense au niveau du focus pour qu'il soit capable de prendre connaissance de son environnement et être capable de progresser par la même occasion. OK? Créer un espace sûr et sécurisant à l'intérieur de la maison, c'est primordial. Si ton chien part se cacher dans sa cage, si ton chien part se cacher pour aller dormir dans ta chambre en dessous de la base de lit, au sous-sol, bref, nomme-les, peu importe où ce que ton chien va, laisse-le aller à cet endroit-là pour qu'il puisse relaxer et se sentir en sécurité et dans cette zone-là, il n'y a personne qui l'approche. Jamais. Sauf toi. Mais idéalement, tu l'appelles et tu ne vas pas vers. OK? Tu le laisses venir à toi. OK? Donc, j'ai eu des questions, j'y arrive dans quelques instants, fait que si tu veux me les poser, c'est le moment là, là. OK? L'importance des routines et de la prévisibilité. Je te l'ai dit tantôt, les chiens adorent la routine, les chiens aiment ça, tout ce qui est prévisible. C'est sécurisant pour eux autres, ils aiment ça parce que tout ce qui est facilement prévisible est un annonciateur de plein de choses qu'ils savent déjà, qu'ils connaissent déjà. Combien de posts que j'ai vus cette semaine en lien avec des déménagements, nouvel environnement, anxiété de séparation, chien qui jappe, chien qui détruit, chien qui va pouvoir ses besoins à l'extérieur, ça change une routine. L'environnement change, des nouveaux bruits, des nouvelles odeurs, il y a énormément de nouveautés quand on déménage avec un animal, il faut faire ça vraiment de façon très adéquate pour être capable de bien progresser. L'autre chose que je tiens à te dire, c'est qu'au niveau de la socialisation avec ton chiot, je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui nous écoutent avec des chiots, au niveau de la socialisation de ton chien, c'est hyper important d'y aller à son rythme. S'il bloque puis qu'il ne veut plus avancer à la marche en laisse, ça veut dire que son cerveau n'est plus capable d'en prendre, c'est too much, c'est trop. Ça se peut que ça soit juste à partir du moment que tu sors en avant de chez vous puis déjà, il ne veut plus avancer. C'est correct, respecte ça puis tu iras à son rythme plus tard. Mais présentement, ce n'est pas ça ta priorité, il faut juste qu'il commence à s'acclimater à tout son environnement puis à être confortable puis avoir une belle relation de confiance avec toi. Plus tard, éventuellement, tu pourras marcher progressivement au rythme de ton chien pour être sûr qu'il soit capable de faire face à tout ça. Alors, on y va avec les questions tu peux me poser tes questions par la même occasion. Donc, on me demande quand elles bavent, est-ce toujours dû à une phobie? Non, Sonia, parce que le chien peut baver parce que tu as de la nourriture dans tes mains puis elle veut ta bouffe. Le chien peut baver parce qu'il a senti une odeur puissante qui fait que ses glandes salivaires, ça... OK? Mais oui, il peut quand même effectivement saliver parce qu'elle a peur. OK? Des fois, dans un environnement stressant, on peut commencer à avoir de la broue sur la babine du bas, commencer à se former ici, là. Souvent, ça ne sera pas de la... Bien, ça peut être de la bave intense, mais là, on est dans l'intensité intense, là. Il faut retirer le chien de là. Mais souvent, ça va comme juste être une petite broue ici en bas, là, qui va commencer à se former. pour l'anxiété et les phobies. les trucs sont-ils les mêmes? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut toujours travailler graduellement avec notre chien, que ce soit une peur, une anxiété, une phobie. Ce qui va venir faire la différence, c'est qu'au niveau de l'anxiété, c'est des choses qui sont non prédictibles dans ton environnement. Il faut quand même que tu ailles graduel, que tu travailles en désensibilisation, que tu accompagnes ton chien, que tu le rassures. Fait que, tu sais, oui, je te dirais que ça a quand même des liens, un et l'autre, mais par contre, c'est pas comme le chien qu'il faut qu'il affronte ses peurs, visiblement. Il a peur d'un sac de poubelle, bien, c'est pas mal plus facile à travailler graduellement en désensibilisation que le chien qui est anxieux puis qu'on sait pas trop ce qui peut arriver puis ce qui pourrait se passer. OK? Voilà. Est-ce que de lui dire, de venir voir par la fenêtre quand il entend un bruit à l'extérieur, c'est bon ou pas? Excellente question, Christine. C'est pas mal ton chien qui va te le dire. Fait que s'il vient à la fenêtre puis qu'il voit puis que son comportement s'amplifie, ça veut dire que c'était définitivement pas une bonne idée. Si tu lui dis de venir voir puis il vient pas, c'est pas une bonne idée. C'est toujours préférable de garder la distance. Fait que c'est pas mal d'être à l'écoute du comportement de ton chien qui va te dire c'est une bonne idée ou pas. s'il approche de la fenêtre puis là il fait comme « Ah! C'est quelqu'un! » Puis là il te regarde puis il est tout content. C'était en effet une excellente idée de l'amener voir à l'extérieur qu'il n'y a rien qui se passe. OK? Quand le chien est en alerte a entendu un bruit lève la tête et semble décider qu'il doit s'inquiéter ou pas quelle est la meilleure réaction de l'humain pour dédramatiser prévenir une réaction peureuse? Encore une fois c'est pas mal ton chien qui va te le dire. OK? Il demandait de venir à toi essayer de le flatter s'il n'est pas dans une réaction intense donc s'il n'a pas aboyé puis s'il n'est pas en train de faire les 100 pas partout dans la maison ça sera un bon moment pour inclure ta nourriture parce qu'il est venu te voir tu récompenses la nourriture change les émotions. Fait que ce qu'il faut retenir c'est vraiment de le donner à un bon moment parce que tu sais à partir du moment où ton chien est comme en grosse réaction puis là il ne veut même plus avancer là ça prend quand même une belle stratégie pour éviter certains pièges à ce niveau-là mais s'il n'a pas jappé il est venu te voir c'est comme juste dans le début de l'inquiétude j'utiliserai la nourriture pour récompenser le fait qu'il est venu à toi mais définitivement j'interviendrai. Ça peut être de l'amener ça peut être d'allumer la TV pour atténuer peut-être un son futur qui pourrait peut-être arriver bref on gère du mieux qu'on peut au niveau de l'environnement. Comment introduire graduellement la balayeuse? Je la sors sans la faire fonctionner pour l'acclimater mais quand je la démarre ouf et ouf excellente excellente question. je ne sais pas comment elle fait ton aspirateur en tant qu'aspirateur sans fil de la façon que je viendrais travailler avec c'est que je mettrais une couverture par-dessus le moteur où on pèse sur le et ça part pour atténuer pour que le son soit moins fort autrement si vous êtes deux ce qui serait l'idéal il y a une personne qui est vraiment loin 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 dans la maison qui part l'aspirateur puis si le chien ne réagit pas on récompense dans un idéal vous êtes deux je sais que ce n'est pas toujours facile mais sinon ce serait d'envelopper le bruit du moteur pour essayer d'atténuer les bruits tranquillement pas vite on développe combien de temps de désensibilisation tu recommandes 5 à 15 minutes par jour plus ou moins souvent 5 à 15 minutes par jour en désensibilisation c'est énorme énorme émotion apprentissage ça demande une capacité intense de la part de notre chien donc moi je te dirais une à deux minutes une à deux fois par jour et observe si son chien est capable d'en prendre plus il faut toujours que tu t'assures que quand tu as arrêté l'exercice il n'était pas en état de panique et qu'il a réussi l'exercice ensuite est-ce que ça s'améliore ou ça empire quoi de mieux pour prendre en note tout ce que je te dis là est-ce que ça va mieux est-ce que ça empire à quel moment de la journée j'aurais dû le faire le matin c'était-tu correct c'était-tu pas une bonne journée en fin de journée oui c'était une excellente idée ça a bien été Annick elle m'a dit de le noter fait que je continue quoi de mieux que de te procurer notre guide un peu je le cherche là notre guide et planificateur donc notre agenda dans ce guide là tu vas avoir des trucs et des outils pour savoir comment bien entraîner un chien à quoi tu dois porter une attention particulière quel type de récompense tu dois prendre plein de beaux trucs à l'intérieur de ça et un agenda un agenda qu'on a conçu parce que quand on a adopté Aureo on n'arrivait pas à trouver le cahier parfait pour bien progresser avec notre chien prendre en note tout ce qui se passe dans sa vie avoir un résumé de tout ça pour revenir en arrière c'est-tu correct c'est-tu pas correct Annick elle m'a dit il faut que je regarde il faut que je prenne des notes c'est-tu le bon moment de la journée c'est ce qui va t'aider à te dire est-ce que je continue est-ce que je vais plus loin est-ce qu'il est capable d'en prendre encore mon chien ok donc directement sur notre site internet dans l'onglet boutique on t'a mis le lien en commentaire pour te procurer notre excellent guide à cet effet là ok son air il fait les 100 pas je ne sais pas comment l'aider c'est souvent des nuits blanches hey boy si t'as un sous-sol ça serait ma première recommandation ok sous-sol ventilateur bruit blanc radio musique calmante produits calmants il y a des produits calmants qui existent qui font quand même effet assez rapidement produits adaptiles comme ça et en vaporisateur qui existe également pour chat ok c'est quand même des produits qui vont faire effet quand même assez rapidement ça vaudrait la peine de l'essayer mais bref t'essaies d'atténuer le plus possible oui tu peux travailler en désensibilisation avec des bruits de tonnerre sur ton appareil mais on s'entend que ce sera jamais la même chose que la maison qui gronde puis qui vibre parce qu'il y a le tonnerre mais ça pourrait déjà être une belle approche première approche hop j'ai skippé une question voilà j'ai vu quelqu'un qui a répondu puis je vois pas la question je sais pas si je clique là ok quand elle voit la pluie dehors elle vire de bord est-ce que j'achète la paix en utilisant le pipipad ou je l'amène quand même dans le gazon mouillé les besoins c'est quelque chose de primaire il faut que ça se fasse pipi caca il faut que ça se fasse plus ça reste en dedans plus c'est dommageable pour sa santé je pense pas que c'est d'acheter la paix je veux dire le chien il aime pas ça le pipi le pipi le chien aime pas ça le gazon mouillé il aime pas ça bon tu pourrais toujours travailler quand même en désensibilisation en laissant les pipipades en dedans pour que le chien puisse rapidement aller se soulager mais tu peux quand même continuer à travailler puis à faire en sorte que ton chien s'approche graduellement tu récompenses c'est le party nourriture etc ça peut même être un jouet si ton chien aime vraiment jouer le faire jouer dans le gazon mouillé pour qu'il s'aperçoive que ah ben finalement c'est pas ce grave ok voilà la jalousie découle-t-elle de la peur mais pas du tout c'est une excellente question la jalousie en fait c'est avoir le sentiment qu'on est privé de quelque chose ok donc lui il a ça moi je l'ai pas lui il a des câlins moi je l'ai pas lui il a de la bouffe moi je l'ai pas fait qu'il y a pas rien de peur là-dedans c'est juste que c'est un sentiment de on me prive fait que oui les chiens sont capables d'avoir ce sentiment-là fait que non ça découle pas de la peur euh Luna n'attaque plus la balayeuse elle change de pièce excellent Bella est anxieuse de se promener le soir j'y vais graduellement mais comment suggères-tu de le faire oui euh Auréau vivait la même chose quand euh fut arrivé son premier automne pis que euh je devais aller marcher en soirée à ce moment-là ou en fin de journée pis que là il faisait noir de plus en plus tôt alors ce que j'ai fait c'est que je suis allée marcher dans des endroits très éclairés un stationnement de d'épicerie euh un stationnement de centre d'achat un parc euh fait que bref des endroits où il y a vraiment énormément de lumière pour que le chien commence à s'adapter graduellement pis bon j'ai eu la chance d'avoir tout ça proche de chez moi fait que ça me permettait de partir de là pis de m'en venir à pied chez nous pour atténuer tout ça pis que ça climate tranquillement pas vite à la noirceur ok euh Annie a dit je ne peux pas approcher les autres chiens en lien avec la jalousie qui découle de la peur ben à ce moment-là c'est peut-être juste parce que si ton chien en général a pas peur des autres chiens ben c'est peut-être juste parce que effectivement il veut que il veut obtenir de l'amour comme tu donnes aux autres chiens fait que bref je lui apprendrai assis-toi t'as de l'amour là j'en donne à l'autre etc ok comment faire lorsque la peur est si intense que la nourriture jouait ne fonctionne absolument pas car il appréhende trop ce qui pourrait arriver comme dans le bain euh ben Isabelle moi je commencerais par lui demander d'aller dans le bain bouffe si ça marche pas parce qu'il appréhende ça serait salle de bain bouffe viens chercher la bouffe sur le bord du bain embarque dans le bain donne-y la bouffe encourage à venir à ce qu'il embarque avec toi dans le bain j'essaye la bouffe fait que je décortiquerais juste dans la pièce en tout premier lieu sur le bord du bain toi dans le bain viens dans le bain avec moi ça ressort du bain puis tu sais il faut que ça devienne comme un peu un jeu fait que j'essayerais de décortiquer ça comme ça si ça marche vraiment pas puis que tu l'essayerais je m'outillerais de produits naturels avant un exercice comme ça pour favoriser ok ou bien me consulter parce que je suis là pour ça et je suis la spécialiste pour t'aider là-dedans mais je sais que tu le sais mais bref je suis là pour ça je prends deux dernières questions gang mon coco a entendu un camion fait tomber de la garnote très loin de lui d'où il était au parc il s'est mis à pleurer sans arrêt et à tenter de fuir je suis rentrée dès que j'ai vu son inconfort je veux y retourner à nouveau pour le désensibiliser y a-t-il une façon de faire l'approche quand t'es revenu à la maison à partir de quand qu'il était un petit peu plus confortable essaie de te souvenir sinon mon guide il était excellent pour ça bref essaie de te souvenir à quelle distance t'étais quand il a recommencé à être un petit peu plus confortable puis retourne travailler à partir de là observe comment il est comporte bien prend la nourriture bravo bon chien on avance d'un pas à la fois va pas trop loin peut-être juste deux trois pas de plus tu retournes à la maison le lendemain tu refras la même chose fait que très 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 graduel ok en senti très connu il arrête dès qu'il entend un bruit non familier personne qui suive au loin bruit de tracteur hélicoptère il refuse d'avancer et veut revenir sur ses pas parfois c'est beaucoup plus loin que de continuer d'avancer la bouffe les jouets ne l'intéresse pas il est en hypervigilance je peux rester pris là longtemps qu'est-ce que je peux faire si je le suis est-ce que j'encourage son comportement excellente question la peur j'en parle-tu ici non la peur ne s'encourage pas ok tu peux pas dire à ton chien hé aies peur pas comme assis couche reste donne la patte tourne c'est pas ça donc non tu ne peux pas encourager la peur tu ne peux que le réconforter ok moi tantôt je t'ai dit j'ai peur de ce qui pique j'haïs ça mais je me sens tellement soulagée quand quelqu'un d'autre prend ma place puis faire pas ta bébitte qui pique Annick elle n'aime pas ça c'est un soulagement total et je sais qu'à partir de ce moment-là si je suis en présence de cette personne-là qu'elle va me protéger de cette bébitte qui pourrait peut-être me piquer alors que c'est jamais arrivé vois-tu comment tu peux renforcer le lien avec ton chien dans des cas comme ça et comment tu peux le rassurer puis il va faire ah mon dieu merci elle a compris que j'étais pas bien elle me suit puis on fuit puis on s'éloigne puis on reviendra quand je serai prête prête donc non on n'encourage pas good tu te rends pas là Isabelle tu te rends pas même pas dans la pièce donc Isabelle avait de la misère avec le bain avec son chien elle dit je me rends même pas là tu te rends même pas dans la pièce ça veut dire que ton chien veut même pas rentrer dans la salle de bain si c'est le cas en souhaitant que t'as deux salles de bain va dans l'autre salle de bain où est-ce que normalement t'as jamais eu l'occasion de l'amener prendre un bain là amène-les chez Mondou amène-les dans un lave-toutou bref change de place pour désensibiliser ça pour qu'elle essaye à mieux ok traumatisme puissant à ce niveau-là ok l'utilisation des phéromones apaisantes ben là je me suis devancée moi-même je t'ai parlé de l'adaptile je t'ai parlé en vaporisateur après ça tu peux avoir quelque chose de plus régulier ok c'est le vaporisateur pour ça mais il se fait également pour chien tu peux avoir quelque chose de plus régulier que tu vas donner mais que ça prend un petit peu plus de temps à faire effet ok là c'est le ken naturel que tu peux ajouter pour t'aider à travailler tes peurs-là ok voilà des jouets des puzzles pour de la distraction ok fait que tantôt je te parlais du jeu ça peut être un tapis de lécharge dans le bain ça peut être des exercices de chercher de la nourriture dans la pelouse bref il y a beaucoup de choses qui peuvent être à ta disposition ça peut être un cogne à lécher dans l'auto pas d'autre ça peut être la même chose pour les camions la peur des camions aussi exactement donc il y a quand même plusieurs outils que tu peux avoir à ta disposition pour t'aider ok je t'ai parlé du guide je t'ai parlé de ma formation je t'ai parlé du livre des produits naturels la nourriture la désensibilisation je t'ai donné plein 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 de trucs maintenant oui tu peux me consulter je vais te dire dans quelques instants comment faire mais maintenant je veux te parler à toi l'humain ok toi là l'humain qui est vraiment là pour faire en sorte que ça se passe très bien ok mes recommandations pour toi l'importance de ton langage corporel ok et le ton de ta voix la façon que tu respires la rapidité que tu respires ta patience et ta compréhension et ta constance ok tire pas sa laisse crie pas rassure respire c'est vrai l'année qu'elle m'a dit qu'à 100 ans sécurité il y a quelqu'un qui quittait l'abeille à sa place puis qu'elle avait pris confiance en la personne qui quittait l'abeille à sa place pense à ça puis reproduis la même chose avec ton chien accompagne-le sécurise-le off-sie de la nourriture parle-sie doucement bien sûr si c'est quelque chose qui fonctionne parce qu'il y a certains chiens il faut s'adapter c'est pas tous les chiens qui vont vouloir se faire toucher quand ils ont peur c'est pas tous les chiens qui vont vouloir qu'on leur parle quand ils ont peur ils vont préférer la nourriture se mettre en retrait on respecte le rythme de notre chien et notre attitude compte il n'y a pas d'urgence dans la vie de nos chiens il n'y en a pas rien donc il y a le temps en masse de pratiquer s'il est sale il est sale s'il a peur du camion il a peur du camion éventuellement tu vas probablement être capable de faire face à ce camion-là respire et on m'appelle on fait appel à moi pour du support en privé puis être capable de bien progresser on réécoute mon émission on prend ma formation on achète mon guide puis on est en business ok good merci pour les super partages c'est encore le temps si tu as trouvé mon contenu intéressant jusqu'à maintenant c'est un bel de nouvelles pour toutes les nouvelles personnes qui m'écoutent en ce moment et éventuellement en rediffusion tu peux me poser tes questions aussi ça me fait plaisir de revoir autant sur ma chaîne YouTube que sur mon Facebook pour répondre à tes questionnements à ce niveau-là et maintenant c'est l'heure de te donner ta gratuité donc la gratuité que je te donne c'est mon guide du chien réactif anxieux craintif encore plus d'outils gratuits que je te donne pour mieux comprendre ton chien qu'est-ce qui se passe de où ça vient cette part-là comment il fait pour acquérir ça pourquoi il est devenu réactif bref je décortique tout ça à l'intérieur de ce fabuleux guide-là donc pour le recevoir tu t'en vas directement sur mon site internet il y a une fenêtre qui va défiler du haut de ton écran vers le bas qui ressemble à ça comme ça t'inscris ton nom ton nom de famille ton adresse courriel tu cliques sur envoyer tu regardes dans ta boîte de réception ou dans tes courriels indésirables et tu vas pouvoir télécharger ce fabuleux guide-là directement gratuitement dans ton courriel merci d'être avec moi en si grand nombre à chaque semaine je pense que je ne le dirai jamais assez je trouve ça extraordinaire que tu es là pour en apprendre davantage sur le comportement de ton chien et c'est ce qui me motive à revenir comme ça chaque semaine fait que nous on se dit à la semaine prochaine je t'invite fortement à rejoindre mon groupe le chien réactif anxieux craintif super belle communauté on a des discussions en privé je te partage le sujet de mes émissions tu peux me donner des sujets que tu aimerais que je discute par la même occasion alors super simple tu réponds aux 3 4 5 questions d'adhésion en tout cas quelque chose comme ça et ça va me faire plaisir de t'inclure dans cette magnifique communauté-là de soutien et de dialogue respectueux donc belle semaine avec ton chien si tu as besoin de mes services en privé reste encore quelques secondes je vais te mentionner comment faire pour qu'on se parle bientôt merci à la semaine prochaine gang bye salut à toi chers parents de chien si tu es ici c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion maintenant tu te demandes est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi voici deux questions à te poser premièrement es-tu ouvert ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien deuxièmement suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour et plus important encore de donner la confiance de réussir alors si tu as répondu oui à ces deux questions tu es le parent que je recherche ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe parce qu'au final je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux es-tu prêt prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant si oui je suis là pour t'accompagner fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka E-U-X-R-E-K-A .ca bord oblique découverte pas d'accent pour t'accompagner Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Yes, good boy! Yes, good boy! Yes, good boy! Yes, good boy! 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 Good boy!